Mission, explication. Le gouvernement italien souhaite convaincre la Commission européenne de ses bonnes intentions, malgré un budget qui ne respecte pas les règles européennes. Le cabinet compté prévoit un déficit à 2,4% du PIB en 2019, mais Matteo Salvini réaffirme l'ancrage de l'Italie dans l'Union. « Il n'y aura pas d'intention de quitter l'Union européenne ou de quitter la zone euro. Nous nous sentons bien sur ce continent, même si nous voulons en modifier les règles. Il n'y a aucun problème, si ce n'est à la frontière avec la France, mais je veux envoyer des véhicules de la police italienne et donc nous réglerons cela. » Le gouvernement a planché durant ce Conseil des ministres sur un projet d'amnistie fiscale qui a fait tanguer la coalition. Luigi Di Maio a voulu mettre les points sur les i. « Avec le décret fiscal ainsi formulé, nous avons confirmé unanimement durant ce Conseil des ministres qu'il n'y a aucune volonté de promouvoir les comptes bancaires à l'étranger ou de créer des exemptions pénales, mais bien d'avoir un gouvernement qui soutienne les plus fragiles. » Assure que ces déclarations suffisent à rassurer la Commission alors que le pays ploie sous une dette qui représente plus de 130% de son PIB. Et que l'agence Moody's vient d'abaisser sa note d'un cran. Merci. 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 Merci.